Bonsoir à tous et bienvenue sur la Parlement africain et diasporique. Je m'appelle Menou Lino et aujourd'hui nous allons entamer la seconde partie de notre première vidéo qui portait sur les méthodes stratégiques ou les pierres rares de la république démocratique du Congo. Alors précisément, d'entrée de juillet, nous avons commencé par présenter le Congo et par présenter les catégories de ressources naturelles que l'on retrouve au Congo. A savoir les deux grandes catégories de ressources naturelles qui sont les ressources naturelles renouvelables et les ressources naturelles non renouvelables. Alors, au Congo, ou du moins le Congo, est l'un des pays, voire le pays le plus riche au monde en termes de ressources naturelles, tant renouvelables que non renouvelables. L'exploitation des ressources naturelles minées a débuté au Congo il y a de cela plus d'un siècle et au jour d'aujourd'hui, cela constitue une part significative dans l'économie du pays. Bien que cette économie soit principalement assise sur l'agriculture, nous pouvons dire que l'économie du pays devrait gagner en, ou du moins le Congo devrait gagner en exploitant davantage ses ressources naturelles. Alors, l'exploitation des ressources minées, ou du moins les ressources naturelles, a débuté en République démocratique du Congo il y a déjà plus d'un siècle. Mais au jour d'aujourd'hui, cela a pris de l'ampleur et ça devient de manière beaucoup plus significative, de manière beaucoup plus considérable dans l'économie du pays. Alors, au Congo, on dénombre plus d'une cinquantaine de ressources naturelles non renouvelables, à savoir les méthodes stratégiques, ou les terres a plus d'une cinquantaine, mais seulement une douzaine est exploité. Cela laisse entrevoir le potentiel, l'énorme potentiel en termes de ressources naturelles nord-au-delà dont dispose le Congo qui est encore inesploité. Alors, de ces cinquantaines, celles qui sont exploitées au jour d'aujourd'hui sont au nombre de douze, à savoir le cuivre, le cobalt, l'uranium, le plomb, le zinc, le manganèse, le diamant, l'or, l'étain, le tantal, le tanzanès, le manganèse, le cobalt et le coltan. Alors, fort est de constater que le potentiel minier du Congo n'est plus à démontrer. Alors, nous avons continué par vous présenter les douze minéraux qui sont exploités au Congo dans les provinces dans lesquelles on les retrouve et en termes de quantité estimative, parce qu'il est difficile de savoir exactement quelle quantité de ressources naturelles se trouve exactement dans le sol, malgré l'avancée des études et des recherches et des technologies qui sont mises en place pour pouvoir démystifier ce secteur-là. Nous allons commencer par le cobalt. Le cobalt qui est principalement utilisé dans l'industrie de la technologie, de la communication, de l'armement. Le cobalt est présent au Congo et la présence est estimée à plus de 3,5 millions de tonnes. L'estimation en fait de la présence du cobalt dans le sous-sol congolais est de 3,5 millions de tonnes, soit à 75% du cobalt mondial. Les réserves de diamants par contre sont estimées à 150 millions de carats, soit à 20,5% de diamants présents dans le monde entier, dans les réserves mondiales. Et le diamant se retrouve majoritairement présents dans les mines de Kassaï. Le pays possède entre 60 et 80% des réserves mondiales de cobalt, qui sont principalement situées dans les mines de Kivu, dans les mines de Kivu, qui comptent parmi les mines les plus riches dans l'ensemble du territoire congolais. Les réserves de cuivre par contre sont estimées à plus de 165 millions de tonnes et sont principalement ou du moins majoritairement concentrées dans les mines du Katanga. Le pays possède 10% des réserves mondiales de cuivre. Et cette quantité de cuivre se niche principalement dans les anciennes mines à cuivre de la cité de ville minière de Manono, située au sud du pays, dans le corridor de Pengmachi. Le fait, quant à lui, est estimé à plus d'un million de tonnes et est situé principalement dans la mine de Pa Dando, qui est située principalement dans le nord-ouest du pays, dans la plus démocratique du Congo. Le manganèse, quant à lui, est estimé à 7 millions de tonnes et ses gisements se retrouvent principalement dans la province du Katanga, une province extrêmement riche de la plus démocratique du Congo. Le zinc est estimé à 7 millions de tonnes et est principalement concentré à l'extrémité occidentale du pays, à l'ouest de la capitale de Kinshasa, dans le bas Congo. La majeure partie de l'exploitation d'or provient principalement du sud de Kivu et sont principalement exploitées par des sociétés ou du moins par les villageois. Comme vous en doutez, le pays a également d'importantes réserves de gaz et de pétrole. Toutefois, il est aussi important de noter que autant de ressources naturelles attirent naturellement beaucoup de pays étrangers ou de cités étrangères, des multinationales qui aimeraient aussi en profiter de ces multiples opportunités qui offrent la présence de ces ressources naturelles ou minières sur l'ensemble du territoire. Nous allons donc commencer par la suite, tout fait par des différentes sociétés ou multinationales qui sont présentes sur le sud du territoire et qui participent à l'exploitation de ces ressources-là. Et par la suite, nous allons donc dire les mécanismes qui sont mis en place par l'État congolais pour pouvoir profiter de la population de ces différentes ressources-là. Alors, le cobalt, le cuivre, le fer sont exploités par la société suisse appelée Glencore. Il faut noter qu'une seule société ne peut pas avoir le monopole, du moins pas le monopole de l'exploitation des ressources naturelles chez le pays. Donc, plusieurs sociétés peuvent se partager l'exploitation d'une seule ressource. Il peut donc revenir que plusieurs sociétés ou dans les récupérations, on se retrouve en train de noter ou de mentionner une ressource mais qui est espérée par plusieurs sociétés en fait. Donc, à ce niveau, on va s'attarder principalement sur les différentes sociétés qui sont là pour pouvoir espérir ces ressources-là et surtout pour attirer l'attention des multinationales qui sont présentes sur le territoire pour avoir une mise en fait sur ces ressources-là. Nous avons donc Glencore qui est une société suisse qui espère le cobalt, le cuivre et le fer. Nous avons Jinchang Waiyu qui exploite le cobalt qui est une société chinoise en passant. Nous avons la société canadienne Ivanoi Min qui exploite principalement le cuivre et aussi la société chinoise Zicheng Meining. Perenco, le groupe français qui est dans l'exploitation du pétrole. Nous avons par la suite Areva qui est devenu au jour d'aujourd'hui Orano qui est une société française qui exploite principalement l'uranium du Congo et également l'union minière de Okatanga qui est une société congolaise qui exploite principalement l'uranium aussi. Dans l'exploitation du diamant, nous avons la société minière Patwanga qui est majoritairement détenue par l'État et la société Sasem qui est une société chino-congolaise qui exploite aussi le diamant. Le fer quant à lui est exploité par la société Zanaga Aron One et Cipro Mayako autant pour moi. Il faut noter qu'il y en a tellement de sociétés qui sont présentes de manière légale ou illégale sur le territoire congolaire qui exploitent les ressources du Congo. Et nous ne pouvons pas toutes les énumérer ici parce qu'il y en a tellement. Nous avons plutôt pris la peine de vous faire m'adouvant enchaîner celles qui existent sur le plan légal, celles qui sont connues, qui exploitent véritablement les ressources du peuple congolais. Alors, face à toutes ces ressources, à tout ce potentiel, quels sont les mécanismes qui sont mis en place par l'État congolais pour pouvoir faire bénéficier au pays ou du monde congolais de ces ressources-là? Quels sont les mécanismes que l'État met en place en fait? Mécanismes politiques, économiques et même fiscales pour pouvoir rentabiliser ces ressources naturelles-là pour que le peuple congolais puisse véritablement bénéficier de cela. Et quelles sont les conséquences en fait de l'exploitation de ces ressources-là sur le territoire congolais? Alors, l'État s'engage à signer des contrats avec des partenariats, avec des sociétés étrangères pour pouvoir faciliter l'exploitation de ces ressources-là parce que la vérité la plus cruciale est que l'État congolais n'a pas assez de ressources ou d'infrastructures technologiques pour pouvoir exploiter à elle seule ces ressources-là. Elle s'arrange donc à signer des contrats avec les sociétés étrangères qui disposent de ces capitaux, de ces ressources, de ces technologies-là pour pouvoir exposer ces ressources. Par exemple, le contrat de l'État congolais avec la société Sassin, qui est une société chino-congolaise qui fait dans l'exploitation du diamant. Et bien que les dividendes, ou du moins les bénéfices qui sont générés par l'exploitation de ces ressources-là sont censés être reversés, ou du moins sont reversés aux contribuables, que ces ressources-là devraient permettre à l'évolution ou à l'épanouissement des populations, n'ont d'un autre tout de même quelques malversations financières qui sont déplorées par les populations congolaises. Ce qui fait donc que les populations sont des villages, les populations sont déplacées, sont déplacées, sont par un moment même dégagées par un moment de force de territoire d'habitation pour que les sociétés étrangères, ou du moins celles qui soient les ressources naturelles, viennent s'implanter sur le territoire, sur ces sociétés étrangères, afin d'exploiter leurs ressources, sans toutefois que ces dernières populations-là soient, entre parenthèses, enderminisées. L'exploitation de ces ressources-là n'est pas forcément positif, mais aussi négatif. En d'ailleurs, de la délocalisation des populations, on peut entre autres noter la destruction de la couche d'ozone, la destruction des sites d'exploitation, parce qu'après l'exploitation, les sources d'eau, les nappes d'eau phréatiques qui sont pendant ces zones-là sont pratiquement détruites et inesploitables. L'implantation du désert, la prolifération des maladies cancérigènes qui détruit à petit feu les populations voisines des populations voisines de la République démocratique du Congo, qui est cette population-là qui ne bénéficie pas, ou du moins, pas du tout, des indemnisations ou d'un suivi post-exploitation, pour savoir exactement quels sont les méfaits ou les conséquences, en fait, des exploitations-là sur la population qui a été délocalisée ou celle qui vit dans les environs, ces sites d'exploitation-là. Au jour d'aujourd'hui, le constat alarmant, et la jeunesse africaine, ou du moins la population, la jeunesse de la RDC, doit pouvoir prendre les devants déjà en s'informant, en se formant et en se transformant pour devenir des hommes meilleurs, des personnes meilleures et des leaders pour pouvoir être en mesure de pouvoir faire davantage et bénéficier de l'exploitation de leurs ressources naturelles à le pays. Ce qui va devoir, ou du moins, ce qui va pouvoir permettre à l'économie de pouvoir croître et aussi de pouvoir être beaucoup plus compétitif sur la scène africaine et vous-même internationale. Merci.